Contra 3Q, du coup, on a blanc, forcément. 20 minutes chacun, et ça doit être 5x30 ou 3x30. Genre. On va jouer Oshi, je vais juste activer, du coup, ça. C'est le petit truc pour pouvoir vous faire ces animations-là. Alors, double Oshi, et moi, je vais jouer Oshi Komoku. Il approche de ce côté, ok, il m'empêche de faire un Chimari. Je vais venir l'approcher tout de suite, on peut ignorer ça. On peut écraser, mais bon. Très bien, bon là, on répond, on va éviter d'ignorer. Après, là, il a envie de rajouter un coup peut-être avec ça, peut-être s'étendre. En même temps, il a peut-être envie de protéger par là. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, j'avais juste vu pourquoi est-ce que j'ai joué O17 directement après son approche en C15. Parce que là, la dernière fois, quand j'ai joué une partie et que j'avais répondu E16, Liam disait, ouais, mais O17, c'est très bien aussi, c'est le coup recommandé. Donc, je regarde, en fait, ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que j'ai l'air aplati sur le borneur. Mais en soi, ici, il n'a pas répondu. Là, je peux jouer ma séquence. Ça fait des points de cache, on va dire, cette troisième ligne, ça va. Hop. On protège. On va être peut-être un peu plat. Si je fais ça, il aura le N17 qui est vraiment très fort. Et dans ce cas-là, il ne faut vraiment pas lui laisser le G16, sinon il prend une influence trop forte. Tac, il descend. Je descends, il vient là, je viens là, il vient là, je viens là, il fait la taille, tac, et il va là. Je suis écrasé. Il vaut mieux aller là, je pense. Ça a l'air plus intéressant. Et il est temps de se couler. Ok. Je ne suis pas trop convaincu de Stanuki en haut 17, du coup. Après, je l'ai peut-être mal joué aussi. Simplement. On va s'étendre. On va s'étendre. Pour l'instant, il est... Ouais, c'est influence contre territoire, quoi. Hop, d'hab. Ok. On va faire la taille ici. Et ouais, nous, clairement, on fait de la force sur l'extérieur. Donc on va reposer ça, il va faire la taille, on va protéger. Et en vrai, on est content de prendre un peu de force sur l'extérieur. Je me demande même si il approche les 4ème lignes, ce ne serait pas intéressant ici. Je ne sais pas. Salut, Phok. Ça va ? Ce coup-là sera gros, un jour, pour Blanc. Et pour Noir aussi, en fait. Ouais, ça va bien, merci. Ça va bien, on rejoue sur Just Go, là. Enfin, c'est OGS, mais bon, j'aime bien les graphismes. C'est pas mal. En vrai, on va jouer sur le bord le plus large, tout simplement. Le bord droit, de toute façon, même en rajoutant un coup, je peux entrer. Je vais regarder combien il y a mis, comment on regarde ça. Ok, c'est là. Donc 20 minutes chacun, et 5 fois 30 secondes. Il y a 6-5 de commis en ma faveur. Ok. Ça qui est intéressant. Il joue ici, d'accord. C'est intéressant de le faire quand on a une pierre vers Q10. Là, il n'en a pas. Bon, déjà, on va répondre à Né. Ensuite, Ça, c'est un peu dangereux. Quand on n'a pas le chicho. En fait, quand on n'a pas ce chicho, c'est... Hop, tac. Si je viens ici... Non, justement. Et qu'il vient... Directement là. On connecte. Et qu'il prend le chicho. S'il y en a le chicho, du coup, c'est intéressant de jouer en Q3. Mais si on ne l'a pas... Bah là, c'est assez mauvais. Tac, tac. Et on arrive vers... Vers ici, je pense. Bon, au moins vers là, de toute façon. Donc, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas très intéressant. Et après, oui, je vais regarder ça ou ça. En blanc. Avant, j'aimais beaucoup ce coup en P2. Je crois qu'il est toujours OK. Mais... Je ne sais pas. J'aime bien les coins en direct. En fait, à ça, il faut que Noir y réponde ça, je crois. C'est vrai que ça pourrait être agréable après de monter une fois. Peut-être qu'il saute, même. Et après, on peut venir par ici. On a construit sur le bord sud. Ça peut être intéressant. Ouais. Je ne sais pas. Un truc genre. Salut BFM. Ça va ? En vrai, pourquoi pas ? Il monte où il saute. Oh. Euh... C'est tentant. Salut Invogi. Surtout, nouveau Premier ministre. Ouais. Ne parlons pas politique. Il va lui éviter. Enfin, même. Et je crois que P2 est jouable. Ouais, c'est jouable. Et même avant l'IA, moi, j'aimais beaucoup jouer ce coup-là plutôt que P3 pour perdre un peu mon adversaire. Et de même temps, c'était pas mauvais, il me semble. Ici. Ah, je sais pas. Si je fais ça, il est tellement content de jouer sur la... 7, 7, 7, 7ème ligne. En même temps, il coupe et qu'il va là. Ouh. Tac. Protège. Je vais là. Il vient ici, je viens là. Ça a l'air un peu difficile. Ça a l'air difficile. Ouais, c'est ce que je me suis dit quand tu l'as dit aussi. C'est... On joue un coup et s'il coupe, en vrai, on fait Atari, il descend, on protège. Et après, il a pas de chichot. Il y a du combat ici si on veut, mais... Là, je pense que ce serait une erreur de pousser une fois de plus. Et en même temps. Si je pousse une fois de plus, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il saute. J'ai pas envie de laisser ça, donc je continue une fois. Mais là, il peut protéger en même temps un peu l'inverse de la... Ouais, il faut que j'allique dedans tout de suite. Bon, ici, quoi. Sources de laisser une extension de chaque côté. S'il va ici, je vais là. Et inversement, s'il va ici, je vais là, quoi. J'imagine. Là, il vient là, d'accord. Je suis pas sûr que ce soit incroyable. Parce que, s'il jouait là, quand je dis je vais faire ça, ouais, mais il a encore cette solution. Tac, tac, tac. Peut-être qu'il y avait des choses à faire. Alors que maintenant, quand je protège ici, quand il va le couper, je fais ça, il a plus son coup ici. Donc là, il se retire peut-être quelques trucs, et en plus, j'ai toujours ça. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bon, en tout cas, ici, il faut continuer, hein. Et là, il va tourner ? Non, il tourne de ce côté. Ok. Peut-être qu'ici, il faut que je laisse ce coup en L6. Parce que si je fais ça, et donc là, il attaque un peu plus cette pierre, et qu'après, il prend un coup par là. En vrai, je pense que... E8, ça a l'air quand même très intéressant, ici. Parce que c'est à la frontière des moyaux. Noir, il veut développer par ici. Et blanc, il veut développer comme ça, vers là. Donc un coup par ici, ça a l'air intéressant. Hop. Faut que je joue là, hein. Bon, il fait la tari, hein, c'est normal. On va protéger, hein, il faut quand même laisser la coupe. Et il joue, là, hmm... Tac, 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 tac. Je vais couper, hein. Même s'il vient là, on peut aller ici. S'il vient là, on vient là. Non, s'il vient là, ouais, non, j'ai peut-être mal lu. Je suis peut-être un peu précipité, là. J'ai mal lu son coup ici, je sais pas pourquoi, je me suis dit, quand je vais là, ben c'est pas rond. Et qu'il vient là, je vais aller là, mais un peu non, pas du tout. Oh là là, j'ai mal lu. Ça a l'air un peu optimiste, L5. Ouais, c'est... L5 ! Bon, L5. Son coup ? Ouais, mais là, c'est un peu dangereux quand il joue ici. Attends, tac. Ouais, mais en vrai, je joue là. Du coup. Non, ça va. Ça a l'air d'aller. Hop. Mais à chaque fois, j'arrête pas de passer de OBS à... Pour le plateau de démonstration pour vous montrer les coups. Ça serait bien un troisième écran, là. En fait, non, je vais pour ça. Et quand il descend, je peux aller là. Mais il a toujours les problèmes, puisque là, maintenant, je sors ici. Il y a toujours pas mal de problèmes pour lui, pour vivre. Ça a l'air plus chiant pour lui que pour moi, en fait. Ouais. Il attaque comme ça. Bon, on va protéger. On a un oeil. Comment est-ce qu'il fait ça ? Il a un point de coupe ici. Il a des problèmes par là. Je peux encore avancer et dire quasiment que je suis vivant. Enfin, j'ai un oeil sûr, en tout cas. Je peux pas vraiment descendre, ici. Non, ça a l'air compliqué de descendre. Parce que s'il descend, je peux aller là. Et même s'il coupe, je peux aller là d'abord. OK, il fait Atari. Mais ensuite, il doit protéger là-bas. Donc non, il peut pas aller ici. Il doit protéger d'une manière ou d'une autre. Mais ensuite, soit on va là, soit on va là, quoi. Ouais. Compliqué pour lui. Mais en même temps, s'il protège d'une manière ou d'une autre, il reste la coupe. Je peux encore avancer ici. Faudra calculer cette coupe un jour aussi. Parce que j'ai un contre de chez Chou. Est-ce qu'il y a un Geta ? Ah si, il y a Geta, en fait. J'ai un 10. Oui, il y a Geta, tout simplement. OK. On a vu que ça ne marchait pas. Je viens là. Je fais Atari. Je viens là. Il est ici. J'ai deux libertés, mais il doit protéger. Donc quand je viens là, il peut faire Atari, certes. Ensuite, il faut protéger. Et trois libertés contre trois. Je le prends. Il va gagner le Yosei, ouais. Mais ici, du coup, je serai plus low que lui. Donc c'est chiant pour ce moyo. J'ai gagné ce coup également. Donc je suis assez content, moi. Il avait mieux à faire avec tout ça, je pense. On va aller là. On va voir ce qu'il répond. Quelle fin de stratège. T'as vu ? J'ai perdu 8 points. Salut Abdalante, quoi. Il a fini, Thérapigo ? Les deux en me trompe. Ah, t'avais dit autre chose avant. Mal lu, c'est mal... C'est mal in. Ah, c'est malin. OK. Non, je crois pas. Je crois qu'il est mon préféré. Ah, il a quasiment ton niveau, Thérapigo. Donc ici, au moins, tu peux peut-être dire Ah non, ça c'est mauvais. Bon, là, on prend ses pierres. Ce qu'il y a, c'est qu'il aura presque aimé avoir l'Atari de l'autre côté. Du coup, il va peut-être faire quelque chose avec cette pierre, même si c'est pas facile. Mais là, du coup, il va vouloir jouer avec ses quatre pierres. Mais c'est chiant, quoi. Le problème, c'est que s'il perd une liberté sur ça, cette coupe, elle peut marcher un jour. Est-ce que je tape d'abord dans ça ? Puis je me casse. Je le force à faire des mauvaises formes. Ça peut être intéressant. De toute manière, ici, je risque pas. Je me casse. Je pense que c'est la solution. S'il fait Atari d'un côté ou de l'autre, c'est mauvais parce qu'il perd des libertés. Ça s'enclenche pas tout de suite, mais bon. Mais là, il a plusieurs points à surveiller. Il a celui-là, celui-là et celui-là, je dirais. Donc attention à ça, quoi. Il vient ici, très bien. Bon, je peux pas faire n'importe quoi non plus, mais... Donc là, il dit, si je fais Atari, tu vas là, je capture. Donc je peux pas faire n'importe quoi non plus, parce que, bon, pareil. En fait, je peux faire que ça, non ? Non, je peux. Non, je peux faire que ça. Soit. C'est pas mon genre de dire que c'est mauvais. Non. C'est vrai. C'est vrai. Cette musique me donne envie de... Devenir un peu petit joueur SDK. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir... Allez, hop, j'ai finalement 10 ans et je suis SDK et... Et je vais devenir super fort. C'est vrai qu'il englobe vachement Pierre. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Ah, il a aucun chichot qui marche. Moi, je veux bien devenir Dan. Ah ouais, ouais, objectif, Dan FFG. Sur la vidéo de la FFG, là, qui vient de poster, là, où il y avait les demi-finales et la finale de... Et les finales des U20, U16 et U12, là où j'avais commenté avec Stephen Kuhn et Rémy Vanier. Ils ont vu dans la description que j'étais à un Dan, j'étais là. Bon, je vais pas leur dire, moi, je veux bien. Ça me va. Je suis un Q, mais bon. Je pense qu'ils ont vu ça parce que je suis à un Dan à l'échelle hybride. Mais bon. Bon, ça, ça marche pas trop. C'est un peu de la merde, mes formes. C'est un peu bidon. La fraude, t'as vu ? C'est moche ce qui se passe, un peu, non ? C'est un peu n'importe quoi. Après, je peux encore m'étendre d'un côté ou de l'autre. Et jouer sur les faiblesses, donc j'imagine que ça va. Ça a des formes de caca. M8. Aïe, aïe, aïe. Il l'a peut-être pas vu, là. Ça va falloir que je reprenne l'habitude. J'ai bougé ma cam et j'arrête pas de regarder en haut, là. À gauche. Si tu le vois pas, peut-être que tu n'as pas vu. Du coup, c'est quoi ? Quand il est monté, quand il a fait le toby ici, j'aurais dû réagir comment ? Ah, c'est vrai que c'est pas bon, là. Il a bugué sur la lutte. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. C'est pas qu'il l'a pas vu, c'est en mode... Il y a un piège ? Ah, c'est pas bon, là. Mais salut, vache. Ça fait un moment ? Ah, c'est... J'ai tout retiré de ses faiblesses, hein. Franchement, il est content, là. On va jouer, là. Il faut que tu braises. Salut ! Euh... Comment est-ce que tu veux que je t'appelle ? Euh... C'est la première fois que tu viens. Aïn, Z, X, Rafa. Rafa, tout simplement. Rafa, tout simplement. Et il vient là, ouais, ouais. Ouais, c'est une séquence assez... Rafa, c'est bien. Ok. Séquence assez difficile. Même ça, en fait, finalement, ça me fait pas gagner grand-chose. Parce que j'ai rien à développer ici de particulier. Il est... Il performe, maintenant. Ouais, c'est la merde. Je vais essayer de mettre la pression sur ce groupe, là. Mais, euh... Ouais, ouais, c'est... La partie est devenue compliquée en... En deux secondes. Pour la forme, t'aurais pu faire L9 et donner encore plus. Quoi ? Ouais. À quel moment il y avait un problème, du coup, c'est, euh... Où est plus résisté, une fois qu'il a fait, euh... K9 ? Ou alors je devais jeter Nuki et jouer ailleurs ? Ouais, sûrement, en fait, je devais juste me dire, oh, tant pis, quoi. Bon, ben, on va continuer avec de la pression. Est-ce qu'on attend 7 minutes ? L'Atari L10, là... L10. L11, ouais. Ok. Il fallait que je fasse l'angle vide ? Ah, c'est dégueu. Un problème à partir de L11 ? Ouais. Je devais faire un angle vide, ok. C'est un rôle. Bon, je touche pas, hein. Y'aura peut-être un... Y'aura peut-être des menaces, à un moment. Bon, je vais aller par là. Je joue sur ça. Et essayer d'isoler un peu ça. C'était Suji, l'angle vide. En fait, je pense que dans la tête, c'était un peu... J'en ai marre de faire des mauvaises formes. Allez, je vais essayer de m'en sortir. En fait, non. Il fallait continuer les mauvaises formes. D'ailleurs, il pouvait déjà M8. Quand j'ai fait ça ? Oui, il pouvait direct le faire. Effectivement. Effectivement. Ok. C'est bien. On va venir connecter tout ça. Il faut qu'il vive ici. On va venir là, hein. Il abandonne le coin, comme ça ? C'est bizarre. Est-ce qu'il y a encore moyen d'y aller dans ça ? Avec un coup par ici. Je ne sais pas. S15 ? Peut-être S15 pour vivre, noir. Je vais atterrir là. Je ne sais pas. Peut-être que maintenant, il peut venir ici. Non, je ne sais pas. Essayer de liquider son groupe au centre-gauche. Pas de politique. Quoi ? Centre-gauche. Ça ? Alors, il vient ici... Ok, d'accord. Oui, centre-gauche. Oui, je vois. Je ne sais pas trop. Je n'arrive pas trop à lire. Il faut que je rentre un peu plus dans ma partie, quand même. Est-ce que j'ai craint quelque chose ? Il vient ici, je viens là. Il vient ici, je descends. Je sacrifice ça pour tuer tout, je pense. S'il vient ici, je viens là et qu'il pousse là. Je pourrais aller là. En fait, je regarde si je peux faire ça. Non. Groupe AK6. Je ne peux pas attaquer ce truc. Parce qu'il a capturé mes 3 pierres et mes 2 pierres ici. Là, c'est 100% vivant. On va aller ici. Ici, il doit protéger comme ça, du coup. Parce que s'il protège ici... Je peux encore aller là. S'il protège comme ça, par exemple. Ça a l'air faussif, ça. On va aller là. Ça n'a pas l'air évident pour lui. Ok, on connecte. Je ne comprends pas très bien son dernier coup. Parce que maintenant, s'il pousse encore une fois, c'est Gauthier. Parce qu'il y a une menace de Geta, non ? Ah, peut-être pas avec ça. Grâce à ce groupe. Peut-être que ça va pour lui. Mais bon, il n'y a pas trop d'utilité à pousser non plus, je pense. Par contre, il y a un beau bord gauche. Il y a un beau centre. Bon, après, on a pas mal de points ici. Si on essaie de regarder ça, on peut avec ça. Peut-être un peu plus par là, quand même. Noir aurait ça. Mais noir a ça également. Et blanc, si je le tue, j'ai ça. Une partie ici. Un peu là. Et ça. Et j'ai le commis. On va voir si ça se passe bien. Si je le tue. Si je le tue, ça va. Il veut te tuer ton groupe avant que tu le tues. Peut-être avec N15. Ah, N15. Je suis pas sûr que ça marche très bien. Parce que je recule. En fait, je vois pas quand il me tue avant que je le tue. Je le vois pas trop. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici ? Il faut juste que je descende l'homme. On va descendre ici. Tuer. Toujours ce mot à la bouche. Torturer, pardon. C'est vrai. Voilà, c'est plus que torturer. En vrai, non, on peut tuer là. Je vois pas non plus. Je comprends pas. C'est coup sauf avec ça. Ouais, il y a sûrement cette volonté de faire. De mettre la pression pour pouvoir vivre. La partie est devenue chaotique depuis ma séquence de merde ici. Je sais plus s'il y a une IA intégrée à ce logiciel ou si je dois décharger le SGF, aller voir sur un autre. Je sais plus. C'est ça. Alors, comment il peut s'en sortir ? Est-ce qu'il peut s'en sortir ? De toute façon, ça va pour moi. S'il protège comme ça, je peux passer au-dessous. Ça, c'est pas possible. S'il protège comme ça, je peux aller là. Je protège ici. Je viens là. Je viens là. Et ici. Je viens là. Capture. Et je refais la taille. Donc ça, ça ne marche pas. À moins qu'il protège ici. Mais ensuite, je vais là. Je protège là. Je vais là. Tac. Et double la taille. Donc non, ça ne marche pas très bien. Ça a l'air mort, quand même. Ça a l'air bien mort. Je sais pas si vous voyez d'une manière. Bon, il va obtenir E9. Qui est quand même assez gros. Qu'est-ce qu'on répondra ensuite ? Encore une fois, il n'y a pas grand-chose à développer ici. Ok, il vient là pour dire. Mais si, regarde, je peux sortir. Tac, tac. Capture. Je reviens là. Ici, il coupe. Donnette. Ah, ça a coupé l'amédic. Ici, il faut que j'ignore, non ? Ah, je viens de prendre les pierres. Je pense, hein ? Le moyen de vivre est un coup que je connais pas. Hop, on sacrifie cette pierre. S'il coupe, c'est pas si grave. Parce qu'il coupe, on capture, en fait. Bon, on a une grosse menace de coup. On a une grosse. C'est lui... Bon, il a des menaces locales, en fait. C'est ça qui vient. Il a une première menace ici. Je réponds. Capture. Atari. Même s'il gagne ce coup, après, il faut faire Atari ici, et essayer d'attaquer cette pierre. Ouais, du coup, il attaque là. Même sans le coup, tu gagnes le Semehaï. Ouais, je pense. Peut-être qu'il faut que je me réserve ça pour plus tard. T'as raison, hein. Si jamais il y a une situation ici. Par exemple, ici, je peux profiter juste pour jouer ce coup. Il y a quand même un bon échange. Si je dois faire des vidéos, YouTube, tu penses que c'est utile ou pas de faire une série jusqu'à cette queue ? Il me dit qu'il y a déjà beaucoup de contenu pour les DDK et bas SDK sur YouTube. Donc je sais pas si je dois préparer 40 vidéos en plus pour 15 à ces tubes. Moi, pour moi, de mon point de vue, peu importe le nombre de vidéos qu'il y a pour tel niveau, si t'as envie de les faire, fais-les, parce qu'il n'y a jamais trop, en fait. Et c'est... Déjà, par exemple, si on compare avec moi les vidéos que je fais et qui, oui, sont bien pour, du coup, DDK et bas SDK, parce que, bah, par rapport à mon niveau, tout simplement. Toi, t'as plus d'expérience, t'as une meilleure... Enfin, t'as une manière et même une différente façon de voir les choses, donc c'est bien qu'il y ait plusieurs façons de voir. Et même, quand tu dis beaucoup... Enfin, il y a beaucoup, oui, si on prend l'anglais aussi, mais finalement, en français, il y a qui ? Il y a TherapyGo, Raleur, moi, Ulgorogo, BFM qui a commencé il n'y a pas trop longtemps. Sinon, on n'est pas 36 000 non plus, en vrai. Donc, oui, oui, fait. Moi, je trouve... Rien, il n'y a aucun contenu que tu pourrais passer, quoi. Tu peux me donner ton avis sur mes intitulés de séries ? Il y aurait une vingtaine de... Ouais, moi, j'ai trop du mal avec les titres aussi. Ok, il joue ça. Oh, ça a l'air pas mal. Les gens, ils aimeront bien aussi se dire, petit à petit, qu'il y a... C'est bien de mettre pas mal de paliers, parce que si tu dis directement, effectivement, si tu fais une vidéo où c'est l'objectif, premier dan, tout ça, ça peut être décourageant aussi. Alors que si là, avec pas mal de paliers, c'est vrai que c'est assez motivant, quoi. Moi, j'aurais du mal à exprimer vraiment qu'est-ce qu'il faut pour atteindre tel niveau, tel niveau, tel niveau. Mais toi, peut-être que t'as aussi le recul et justement la théorie pour pouvoir exprimer tout ça. Donc, si tu peux le faire, fais-le, go. Je vais connecter. Faut pas que j'oublie ma partie. Il me reste 44 secondes dans le temps principal. Et en vrai, t'en parlais déjà, il y a un petit moment de faire des vidéos sur YouTube. En vrai, vas-y, non ? Faut juste avoir le temps, un peu, quoi. C'est le seul ennemi, en soi, c'est avoir le temps. Faut le gros go, là, qui est passé plus à deux vidéos par semaine ces temps-ci, parce que, j'imagine, il donne les cours à côté et tout, ça prend du temps. Et même, lui, avec ses révisions de partie, il faut d'abord qu'il revoit la partie, qu'il regarde ce qu'il y a d'intéressant à dire, et ensuite, il fait son truc. Donc, ouais, ça doit prendre un peu de temps. Je n'ai pas encore fini ce travail d'une vie. Si c'est pour retrouver la vie d'avant, moi, je dis, allons-y, quoi. De quoi ? Je suis pas celui-là. Hum... Je vais capturer ça. Il vient ici, et en vrai... Je vais couper. Il va reculer ici, je pense. T'avais raison. Hum... Pas grand-chose à gagner, en fait. Je vois pas trop comment jouer ce bord gauche. Ah, il faut que je retire ça, Fed. Non. On en a fait l'expérience sur Asri, mais c'était assez compliqué pour moi. Ah, ça sert à pas à grand-chose de faire ça, en fait. Enfin, si, As qui fasse... As qui le joue pas lui-même, en soi. On va continuer à pousser. Je vais venir par ici, on prend des points. Ah bah oui, il peut couper, du coup. Il peut couper, du coup. Attention, quand il pousse là, je peux pousser ici. Atari. Attention, il y avait quand même de la G sur ces pierres. Là, on vient ici. Et on coupe. Ouais, il restait des petits trucs, quand même. Il faudra revenir en B15 à un moment aussi, lui. Parce que là, si je le joue, ça, c'est chiant. Il peut pas... Un petit peu bloquer. Non, il peut pas vraiment bloquer. Ouais. Ah, j'ai voulu faire un message. Ou alors, je fais un one-shot pour les 15Q, 15Q, 7Q. Tout d'un coup, ce sera trop pour les gens qui regardent. Bon, je trouve... Bah, franchement, si tu veux sortir... Si tu commences ta chaîne et que tu sors toutes tes vidéos d'un coup, tu fais ce que tu veux, en soi. En fait, moi, je trouve que c'est pas mauvais si jamais c'est ta première vidéo, par exemple, parce que j'ai pas fait sur YouTube, du coup, parce que je l'ai su... Bah, j'ai compris après coup. C'est-à-dire, si tu sors... Si tu sors ta vidéo, ta première vidéo, par exemple, et que les gens aiment beaucoup, mais qu'ils voient, bah, tiens, y'en a aucune autre, ça te propose aucune autre vidéo derrière, ou n'importe quoi. Donc, si tu en sors déjà deux ou trois, voire jusqu'à cinq au premier jour, par exemple, tout en même temps, bah, les gens y regardent la première, puis sur la droite, ils vont être recommandés ta deuxième, du coup. Surtout s'ils ont regardé jusqu'au bout. Et pour le début, ça peut... Bah, ça peut donner des bons signes, je sais pas, sur YouTube et que tu trouves des joueurs rapidement. Des personnes et même des joueurs d'échecs qui sera intéressés, du coup. Hmm. Il va taper ici, c'est chiant. Ouais, non, c'est pas fou, mon coup, parce que là, il peut aller là. Ah, c'est lourd. Du coup, je répondrai là. Oh, c'est dégueulasse. Une série par niveau avec jour attitré, comme par exemple, le lundi pour les 45, les 45, quoi ? Et le dimanche pour lundaine. Ouais, c'est ça. Après, c'est aussi combien... Combien tu peux sortir par semaine, ou des trucs jours aussi. C'est vrai que, par exemple, si t'arrives à faire une vidéo par semaine, comme dit Vache, une fois pour les SDK, une fois pour les DDK, une fois pour les joueurs en badan ou SDK, par exemple, ça peut être intéressant aussi. Bon, après, tu fais comme tu veux, de toute façon. Moi, je regarde, regarde. Je vais me protéger un peu, parce que là, il y a des problèmes avec la... Il fait attarri ici. Maintenant, il va là, je vais là, il va ici. Je peux me protéger, et c'est bon, il est déjà en attarri. Là, on protège les coupes. Mais ce coup-là, il branche. Ouais, tu penses que j'aurais dû aller là, tout de suite ? Est-ce que c'était plus important ? Si j'étais nuki et que j'allais là... Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Noir, blanc, ouais, je le faisais juste partir et prendre cette pierre et après, je reprenais celle-là. Ouais, peut-être. Ouais, t'as raison, sûrement. Ouais, on voit la différence. De toute façon, j'avais pas grand-chose à jouer ici. Celui-là, il peut prendre tous les S&T. Son coup, il était S&T en F12. Ah ouais ? Ah oui, ouais. Il faisait ça. Attendez, je vais aller sur l'autre appli. Il faisait ça. J'allais là. Il allait ici. J'allais là. Il faut penser qu'il n'y a pas cette pierre en H11. Mais ensuite, il allait là. Je capture cette pierre en G9. Ensuite, il peut remettre Atari et quand je protège, il capture le tout. Ok. Ouais, c'était S&T. Donc, j'étais obligé. Ok. Merci, Abda. Effectivement. Bon, tant mieux. C'était plutôt gros. Bon, il va passer au BMI, enfin. Il ne me reste que 3 périodes. Il faut que je fasse cette orson. J'en ai déjà cramé 2. Et il revient ici. Et maintenant, ça ne marche plus. Grâce à cette pierre en H11. Noir, blanc. Noir, blanc, capture. Mais si, on aurait une G2, il ne peut pas revenir en H10. Comme on a montré précédemment. Ok. Ça va devenir gros, un petit coup, par ici. Ouais. Ça va devenir sympa. Bon, il ne le veut pas, justement. Hop. On va faire double AD. Rien de la craindre. Donc, il y a ce S&T qui est important. Il y aura C2 qui sera très gros. Cette avance-là, pourquoi pas. De toute façon, ici, je ne vois pas. Ça a l'air compliqué de vraiment défendre. Est-ce que H2, ça change vraiment ? Est-ce qu'il peut pousser là ? Je dois reculer. Je dois encore faire quelque chose. Ensuite, il peut pousser. Non. Il irait ici. Je vais là. Il irait ici. Je ne sais pas. Peut-être que ça, ça marche. Ou alors, il va ici. Je vais là. Puis, il va là. Ah non, je ne peux pas aller là. Ouais, ça a l'air de marcher, peut-être, ça. Il vient ici. Je viens là. Ouais, ça a l'air pas mal. Et j'ai envie de jouer ça aussi, mais je ne peux pas voir les deux. Protège ici. Ce qui est plutôt bien S&T. Ah, s'il fait Atari et qu'il y a des captures ensuite. Ok, ok. Attention au temps. Ah oui, effectivement. Il n'y a aucune alerte pour le temps, par contre. On ne peut pas aller dans les options ici. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Noir. Blanc. Noir capture. Ouais. Assez chiant, ça. Ah, il a pas mal de bons coups, hein. Gros Yose. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Celui-là, il va être immense aussi. Mais il peut l'avoir, hein. Il peut l'avoir. Souvent, je crois qu'on descend. Mais là, peut-être que je vais répondre D2. Il n'y a rien de spécial à jouer, sinon. Ah ouais, il y aurait dû à mort, hein. Sous-titrage ST' 501 Euh, ouais. Pas ma meilleure partie. En plus, je n'ai jamais compté, du coup. Ah, ici, il y a des choses à jouer encore, j'imagine. Bon, là, je ne peux pas vraiment faire de point, moi. Ouais, ouais, si on essaie de compter vite fait. Sous-titrage ST' 501 Ah. vous comptez 105 un truc genre et lui il a combien je vais te capturer peut-être un truc plus de 105 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 15 15 moi je me compte une vingtaine on avance en fait il n'y a aucune alerte pour le temps c'est horrible ah mais je suis un il n'y a aucun bruit pour le pour le timer quoi c'est horrible il n'arrête pas de le faire ça en plus ces temps-ci il n'y a mon il n'y a mon